les amis bonjour j'espère que tout le monde se porte bien voilà alors moi ça va on est vendredi 2 août 2024 je ne vais pas tarder à y aller je voulais vous vous dire bonjour voilà et vous donner un peu quelques points donc de l'actualité des jeux olympiques qui continuent donc aujourd'hui démarrage des épreuves d'athlétisme donc des milliers d'athlètes sprinteurs connus moins connus donc commence que ce soit les athlètes africains voilà les jamaïcains les américains etc voilà donc grande journée donc porte l'athlétisme donc on en a pour huit jours jusqu'à la fin donc des jeux on a également donc la qualification de léon marchand triple champion olympique grande révélation donc de ces de ces trente troisième jeux olympiques à paris paris 2024 voilà donc on attend je crois que c'est un 200 200 quatre nages voilà il ya de grandes chances que qu'il soit quadruple médaillé olympique voilà mais voilà on lui envoie toutes les bonnes ondes donc et tout en lui souhaitant donc aux bonnes chances voilà c'est pas c'est pas évident il ya la forme physique il ya la chance il ya plein de facteurs donc déjà des articles que vous pouvez consulter sur les réseaux sociaux donc ils se plaindraient soi-disant donc de problèmes au niveau des pieds bon bonjour au coulou ça va tu vas bien oui merci merci j'espère que tu te portes bien oui ça va ça va je vais bien merci coulou et donc c'est ça le les grands champions c'est à dire que ils doivent assurer les qualifications gagner etc mais derrière il y a énormément de fatigue il ya énormément donc de 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 sacrifices qu'il faut faire etc voilà c'est c'est comme ça je sais que bon en général ils ont droit je pense à des massages etc voilà c'est assez voilà c'est assez voilà il faut c'est c'est très très il faut suivre donc le rythme quoi mais c'est très très dur physiquement le corps et demande beaucoup d'énergie etc tout ça donc donc voilà voilà donc la polémique iman helif continue pour vous connaissez un peu je vous ai partagé beaucoup d'articles les publications les vidéos alors qui est iman helif iman helif est une jeune boxeuse d'origine algérienne qui a 25 ans qui présente la caractéristique d'avoir donc des hormones mâles dans le corps elle est née comme étant une petite fille voilà merci merci je vais regarder vocale d'accord d'accord merci merci donc iman helif a 25 ans elle présente une caractéristique génétique elle a donc des hormones mâles dans son corps donc de 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 jeunes femmes etc ça crée beaucoup la polémique sur les réseaux sociaux elle a été privée des championnats du monde au mois de mars 2024 le cio donc la l'instance dirigeante donc des jeux olympiques l'a autorisé à boxer là en ce moment elle a eu une victoire hier mais une victoire très polémique puisque le match n'a duré que 46 secondes et son son adversaire italienne a déclaré que elle n'avait pas elle n'avait pas reçu autant de coups de force de coups de toute sa carrière donc une une façon de dire que iman helif ressemble plus à un garçon plutôt qu'à une fille voilà donc c'est une grosse polémique on va voir comment ça va se se va ça va se passer c'est pas évident voilà donc 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 voilà ce n'est pas la première fois comme vous le savez ceux qui suivent le sport depuis quelques années savent que il y avait eu une polémique il ya quelques années avec l'athlète du 800 m casper semenya que vous pouvez consulter également sur les réseaux sur wikipéga etc pareil casper semenya avait été privé de jeu etc elle avait elle était tombée malade elle avait elle était dépressive etc parce que bien sûr ce n'est pas seulement le corps c'est également les motivations etc donc je pense que les instances du sport internationale internationale doivent évoquer ce problème c'est à dire que vous avez des athlètes hommes et femmes qui sont ce qu'on peut définir comme étant d'intersexe alors intersexe ça veut dire quoi ça veut dire que on peut être une petite fille on peut être un petit garçon et avoir des caractéristiques ou alors avoir des jeunes voilà des chromosomes on va dire du sexe opposé donc voilà on appelle ça les intersexes c'est vrai que lors des lors des grandes lors des grandes événements sportifs on en reparle mais moi je pense que aujourd'hui en 2024 les instances dirigeantes doit pouvoir l'évoquer régulièrement c'est à dire faire des séminaires faire des des grandes rencontres pour pouvoir évoquer ce problème parce que c'est un problème qui est sérieux il faudrait pas attendre qu'il y ait les jeux olympiques ou alors les championnats du monde pour évoquer donc ce problème voilà l'intersexualité c'est un c'est un problème c'est vrai qui n'est pas récent c'est un problème qui a toujours existé alors je ne sais pas pour ceux qui suivent les jeux olympiques il y avait eu une grande championne olympique dans les années 40 une américaine qui et qui avait été autorisé à concourir chez les femmes alors quelques années après donc elle avait gagné plusieurs médailles olympiques quelques années après elle avait été victime d'un crime horrible elle était décédée et lorsque les médecins ont été autorisés à faire une autopsie on a découvert qu'en fait que cet athlète était un homme avec des des organes génitaux rétrécis ce qu'on appelle voilà des des organes génitaux rétrécis c'est à dire que peut-être qu'il y avait des chromosomes x y mais quand on l'a voyait c'est vrai qu'elle avait une forme androgyne on va dire ça comme ça mais elle avait été autorisé dans les années 40 à concourir avec les femmes elle avait gagné parce qu'elle avait une force une certaine force physique etc elle s'était imposée parmi les femmes mais lors de son décès tragique à l'autopsie on avait découvert que elle avait des organes masculins rétrécis donc ce n'est pas nouveau voilà donc il faudrait que maintenant en 2024 que les autorités sportives mondiales puissent organiser des rencontres des séminaires des discussions pour évoquer ce problème de l'intersexualité je pense que c'est très très important ne pas attendre les jeux olympiques ne pas attendre les championnats du monde pour dire bon voilà on a tel tel athlète qui ne ressemble pas à un homme qui ne ressemble pas à une femme etc faire beaucoup d'histoires sur les réseaux sans prendre aux athlètes qui sont des êtres humains il faut le dire même si on n'est pas d'accord avec telle décision mais les athlètes en question sont des êtres humains et en général ils sont ils sont ils sont très touchés par ce qui leur arrive il faut le dire voilà ils font des dépressions ils sont pas bien ils sont pas motivés et c'est vrai que madame iman helif 25 ans qui est né femme à ce problème elle a été harcelée sur les réseaux sociaux elle a été insulté diffamé etc donc je pense que c'est le moment de parler de ça voilà donc voilà on suit l'affaire ce n'est pas évident c'est un problème qui n'est pas récent encore une fois ça a toujours existé je pense et tout depuis les jeux olympiques vous avez des athlètes hommes et femmes qui présentent des caractéristiques voilà qui relèvent on va dire comme ça de l'intersexualité voilà c'est c'est la nature humaine c'est comme ça on n'a pas demandé à naître androgyne on n'a pas né on n'est pas on n'a pas demandé c'est comme ça c'est la nature vous avez des personnes qui sont nées comme ça donc il faudrait que les autorités sportives mondiales puissent organiser des rencontres des séminaires discuter aller voir par exemple dans les familles parler etc quelle que soit la culture qu'on soit de culture occidentale de culture africaine de culture de toutes les cultures pouvoir évoquer ce problème là parce que c'est un problème réel voilà faudrait pas attendre seulement les jeux olympiques pour évoquer ce problème moi je pense que voilà il ya matière à discussion parce que quelquefois ça prend des proportions très 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 importantes voilà donc je vous souhaite une bonne une bonne une bonne une bonne journée voilà donc réfléchir à ce problème de l'intersexualité je suis colette chantaborelli je parle de sport je parle des femmes je parle de la communauté noire je parle de littérature de faits d'actualité et de beaucoup d'autres thématiques je vous souhaite une excellente journée les 33e olympiades à paris continue à très très bientôt merci beaucoup au revoir